Yes, bonsoir à tous, c'est Clélia Isaac, je suis ravie de te retrouver ce soir pour ce live numéro 87 du Create Magic and Receive Challenge. Alors ce soir, je fais une vidéo, ces moments dont tu as honte. On va en parler aujourd'hui et je vais t'expliquer pourquoi ces moments sont importants. Mais juste avant, je prends un instant pour ceux d'entre vous, pour celles d'entre vous qui découvrent la chaîne. Donc je suis Clélia Isaac, j'accompagne les femmes entrepreneurs à faire grandir leur business. Alors comment ça se passe quand tu travailles avec moi ? En fait, je suis très intuitive et en même temps, je suis très cartésienne. J'ai ces deux facettes de ma personnalité qui font que je suis à la fois capable de t'accompagner, vraiment en me connectant au divin en fait, vraiment pour channeler des messages et pouvoir t'aider vraiment à créer un business qui est aligné, qui te ressemble. Et également, j'ai ce côté très cartésien qui fait que, voilà, justement, ça fera partie de ce que je vais raconter tout à l'heure. En fait, j'ai évolué dans différents secteurs de l'entreprise et ce qui fait en fait que j'ai vraiment une vision globale de l'entreprise et que donc, je suis capable de t'accompagner et de te conseiller, vraiment de t'aider à faire grandir ton business, à augmenter tes ventes. En ce moment, j'ai ouvert quelques places. J'ai ouvert deux places pour travailler avec moi en privé. Et ça te parle, contacte-moi maintenant en DM sur Insta ou sur Facebook et par courriel à contact ou par courriel par contact à... Ou par courriel à contact arrobas cléliaisac.com, ok ? Yes. Alors, qu'est-ce que... Pourquoi j'ai mis ce sujet ? Pourquoi ce titre ? Ces moments dont tu as honte ? J'écoutais tout à l'heure un épisode du podcast qui s'appelle Ex. Et c'était en fait... Donc, c'est l'épisode qui s'appelle Le Phénix, si tu as envie d'aller l'écouter. Et j'ai trouvé ça vraiment... J'ai trouvé cet épisode vraiment génial. Parce que du coup, l'invité du podcast, donc c'est Sandra... Je ne parle pas de son nom de famille. Et en fait, c'est une femme qui est très connue dans le monde de la nuit, des soirées, etc. Et en fait, elle racontait en gros son histoire. Une histoire d'amour, en fait. Et en même temps, elle raconte également son histoire. Et dans cette histoire, en fait, il y a eu des moments de sa vie qui ont été vraiment, vraiment très douloureux, très difficiles. Et en fait, elle a dit une phrase qui m'a marquée. Elle a dit... Pour vivre ce que je vis aujourd'hui, je revis, je ressigne pour revivre tous ces moments compliqués, en fait. Et ça m'a donné envie de te faire cet épisode ce soir. Parce qu'en fait, souvent, quand on est à un moment de notre vie qu'on juge être négatif, on en a honte. Je me souviens, quelques années en arrière, en fait, quand je sortais tout juste d'école de commerce, j'ai changé plein de fois de poste. Pendant les cinq premières années qui ont suivi mon sorti d'école de commerce, j'ai changé quatre fois, je pense. Ouais, quatre fois de poste, en fait, je changeais tout le temps. Parce que je me cherchais. J'étais pas bien où j'étais systématiquement. Chaque fois que je prenais un nouveau poste, il se passait quelques mois, trois, quatre mois. Et puis très vite, j'avais envie de me barrer, en fait. Et je me souviens qu'à l'époque, quand je voyais mes camarades d'école de commerce, en fait, je me sentais toujours honteuse d'être celle qui ne progresse pas dans sa carrière, d'être celle qui est toujours en train de chercher un nouveau boulot, d'être celle qui gagne le moins d'argent que tout le monde, d'être celle qui n'a pas encore trouvé une stabilité, en fait. Je me disais, mais c'est quoi mon problème, en fait ? Je voyais tous mes potes de promo qui, eux, s'épanouissaient dans leur travail, prenaient des responsabilités. Et moi, je continuais de changer. D'année en année, je continuais à changer, en fait. Et en fait, aujourd'hui, je suis tellement contente d'avoir fait ça à l'époque. Pourquoi ? Parce qu'en fait, le fait de changer aussi souvent, ce que ça m'a permis, ça m'a permis de développer énormément une adaptabilité, mais folle. Je suis quelqu'un qui m'adapte, je m'adapte facilement. Autre chose, ça m'a permis de développer énormément de foi et de confiance dans le fait qu'à n'importe quel moment, je trouve du travail. C'est vraiment une croyance très forte que j'ai. Et d'ailleurs, un de mes meilleurs amis me dit, non mais toi, de toute façon, chaque fois que tu me disais « je change de boulot », je ne m'inquiétais pas, je savais déjà que tu allais rebondir, retomber sur tes pieds. J'ai vraiment le fait d'avoir créé ça, enfin, le fait d'avoir vécu tous ces changements professionnels, en fait, ça m'a préparée à la vie que j'ai aujourd'hui, parce qu'en fait, aujourd'hui, j'ai pleinement confiance dans le fait que peu importe ce qui se passe, en fait, je trouverais toujours un moyen de pouvoir gagner ma vie, en fait. Je n'ai pas d'inquiétude à ce niveau-là, pas du tout. Là où, en fait, il y a des gens qui sont toujours restés très sécures dans leur poste, ils vont avoir du mal à quitter leur boulot, parce que, justement, ils ont tellement eu cette sécurité, éviter cet ancrage dans leur travail, que ça leur paraît très, très risqué. Moi, pour moi, changer de travail, ce n'était pas du tout un risque pour moi, en fait. À force d'avoir changé, j'avais déjà cette attitude quand j'étais étudiante, et en fait, j'ai juste continué de la même façon. J'ai vraiment ce tempérament, quand quelque chose ne me plaît pas, je me casse. Et j'ai vraiment un très, très fort détachement par rapport aux postes, aux emplois dans des entreprises. Je ne suis pas quelqu'un, je ne me rends pas malade pour un travail. Ça m'est arrivé une fois de... Ça n'a pas duré très longtemps. Ça m'est arrivé une fois, c'est sur mon dernier poste, mon poste d'analyste financier, le poste pour lequel j'ai fait une réorientation professionnelle pendant 18 mois. 18 mois qui étaient intenses, 18 mois pendant lesquels je suis redevenue étudiante, 18 mois pendant lesquels j'étais de nouveau au SMIC, comme j'étais étudiante. Et putain, qu'est-ce que je le... Je me souviens que je le vivais mal, parce que c'était un moment de ma vie où, dans ma tête, je m'étais imaginée qu'à cet âge-là, j'aurais déjà une situation hyper confortable. Et là, en fait, c'est à ce moment où j'ai repris mes études. Et au bout de 18 mois, j'obtiens le fameux sésame, le CDI, que je désirais. En fait, c'est pour ça que j'avais repris mes études pour obtenir ce poste. J'obtiens le poste. Et au bout de quelques mois, en fait, je me rends compte que ça ne va pas le faire. Je me rends compte que je ne veux pas de cette vie-là. Et je lâche tout. Et je lâche tout. Et en fait, j'ai vécu ça assez difficilement à l'époque, parce que je me souviens, mes potes de promo, certains me disaient, non, mais tu vas rester dans la finance. Et moi, dans ma tête, je savais très bien que je n'avais aucune intention de rebosser dans ce secteur. J'avais vraiment cette peur. Je me sentais un peu honteuse. J'avais l'impression, en fait, qu'on se disait, non, mais cette meuf, elle est complètement, elle est tarée, quoi. Elle est complètement à l'ouest. Qu'est-ce qu'elle fout ? Et en fait, aujourd'hui, pourquoi je te partage ça ? Parce qu'en fait, ces moments de ma vie dont j'avais honte à l'époque, en fait, ils font que je suis la personne que je suis aujourd'hui. Je suis cette femme qui a pleinement confiance dans le fait que, peu importe où je vais, où je vais toujours trouver du travail, je vais toujours trouver un moyen de me mettre un toit, d'avoir de la nourriture, d'être en sécurité. Je n'ai aucune peur à ce niveau-là, en fait. Et du coup, en fait, pour moi, ce n'est pas un risque. J'en parlais justement, c'était lors de ma dernière session avec ma thérapeute émotionnelle. Elle me disait, non, mais Clélia, pour toi, ce n'est pas risqué de changer de lieu de vie, de déménager à l'autre bout du monde toute seule. Ça n'a rien de risqué pour toi. C'est un peu grisant, mais ça ne te fait pas peur. Tu n'es pas paralysée, pétrifiée à l'idée d'aller vivre à l'autre bout du monde. Et en fait, effectivement, non, en fait. Ce ne sont pas des choses qui me font peur. Il y a plein d'autres choses qui me font peur. Je suis humaine comme tout le monde. Mais ça, ça n'en fait pas partie. Et dans mon histoire, en fait, ce sont vraiment des choses. Cette partie professionnelle, ça m'a beaucoup, beaucoup dérangée pendant toutes ces années. En fait, honteuse. Mais vraiment, je me disais, putain, en plus, vu que j'avais aussi repris mes études au moment de faire mon école de commerce, je me souviens que j'étais la plus âgée du groupe. Bon, certes, de 1, 2 ans. Mais je me disais, oh putain, en plus, c'est moi la plus vieille. C'est moi la plus vieille. Et du coup, c'est moi qui n'ai pas de situation stable, etc. Tout ce qu'on se raconte. Mais en fait, putain, mais qu'est-ce que je suis contente, en gros, d'avoir toujours suivi les élans de mon cœur. En fait, il y a eu des moments où c'était vraiment le bordel, où c'était hyper messie. C'était le bordel, quoi. Mais en fait, ça m'a énormément apporté, en fait, de faire ces changements. Parce qu'aujourd'hui, quand j'accompagne mes clientes, je suis capable d'avoir une vision vraiment globale. Parce que depuis la première fois où j'ai commencé à travailler, j'ai occupé des postes dans tous les secteurs de l'entreprise. D'ailleurs, ça m'avait fait rire une fois parce que j'avais été passée à un entretien. Et donc, c'était un entretien pour travailler dans une société... C'était quoi ? Je ne sais pas si c'était... Qui gérait du pétrole, des achats pétroliers. Enfin, bref. Et c'était un poste, donc, en gros, d'assistante d'AF. Et je me souviens, quand j'avais passé l'entretien, le responsable, le PDG de la boîte, c'était un jeune. Il avait peut-être deux ans de plus que moi, un truc comme ça. Et il m'avait dit, en fait, tu ne veux pas être entrepreneur, toi ? Et c'est vrai, il fait vraiment rire parce que, en gros, chaque fois que je passais un entretien, c'était vraiment... OK, qu'est-ce que je vais raconter comme histoire cette fois-ci parce que mon CV, si tu prends mon CV et que je liste tout ce que j'ai fait sur mon CV, non, mais tu vas te dire, mais ça part dans tous les sens. Et en fait, à chaque fois, j'arrivais... Donc, évidemment, je sélectionnais les éléments que je mettais sur mon CV en fonction du poste. Et quand j'arrivais, en fait, en fonction de l'interlocuteur que j'avais en face de moi, en fait, je rajoutais ou pas des éléments qui appuyaient encore plus ma candidature. Et du coup, c'était... Je kiffais passer des entretiens parce qu'en gros, je trouvais ça vraiment drôle de me dire, OK, quelle histoire je vais raconter aujourd'hui ? Qu'est-ce que je raconte comme histoire cette fois-ci ? Et je me souviens de cet entretien où le mec, donc, il regarde mon CV, on discute. Et puis là, il me fait... Mais en fait, ton but, c'est de devenir entrepreneur, en fait. Et j'étais prise de courant parce que je m'attendais... On ne me l'avait jamais sorti. Et là, j'ai fait... Oui. Je n'ai pas pu. Ouais, c'est sorti parce que là, j'étais prise de courant, quoi. Et j'ai trouvé ça drôle parce qu'en fait, il m'a... Et c'était super intéressant aussi, cet entretien parce qu'en fait, du coup, il m'a montré vraiment en tant que recruteur l'avantage d'avoir quelqu'un qui avait, surtout dans une petite structure parce que c'était une petite entreprise, en fait, d'une dizaine de personnes. Donc, il me disait, mais pour lui, c'est génial d'avoir quelqu'un qui a travaillé dans tous ces secteurs parce qu'en fait, j'ai une vision globale de l'entreprise. Parce que concrètement, j'ai travaillé en communication, j'ai travaillé en pub, j'ai travaillé en finance, j'ai travaillé côté commercial, j'ai travaillé côté service client, j'ai travaillé en logistique. Qu'est-ce que je n'ai pas fait ? J'ai pas fait du marketing en entreprise. Du coup, je le fais maintenant dans la mienne. Mais du coup, en fait, ouais, j'ai... Tu vois, tout ça, ce sont des choses... Je me souviens quand je m'étais relancée justement parce que là, c'était un entretien pour décrocher un poste en alternance et financer ma reprise d'études. Pour devenir justement un analyste financier. Et je me souviens que je me sentais vraiment honteuse d'avoir un CV aussi éclectique, quoi. Et là, en fait, cet entretien m'a vraiment permis de voir ça comme une force. Et aujourd'hui, clairement, c'est une force pour moi. Je me rends compte de tout ce que ça m'apporte, en fait, d'avoir eu toutes ces expériences. En fait, j'ai vraiment... J'ai énormément d'idées. Quand quelqu'un vient vers moi avec son business, j'ai énormément, énormément d'idées, de choses qui popent parce que j'ai vu énormément de situations en business. Et du coup, ça, tu vois, c'est quelque chose dont j'avais honte et en fait, qui fait ma force aujourd'hui. Et au-delà de ça, en fait, il y a des choses dont on a honte, des choses avec lesquelles on galère énormément. Et en fait, parfois, on ne se rend pas compte qu'il y a un cadeau là-dedans. Et en fait, souvent, ce cadeau, c'est que ce sur quoi on galère le plus, c'est pour ceux qui sont amenés, en tout cas pour ceux qui ont une mission de vie qui consiste à transmettre, à enseigner. C'est souvent ce qu'on a à transmettre aux autres. Et je prends mon exemple, en fait, quand je vois ce sur quoi je travaille avec mes clientes, je travaille énormément avec elles sur la confiance en soi, sur prendre sa place, sur être consciente de sa valeur. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ce sont des choses qui m'ont énormément, qui étaient vraiment de réels fardeaux, handicaps pour moi au quotidien parce que j'avais zéro confiance en moi, je ne croyais pas du tout en moi. Et c'était des freins, mais incroyables dans ma vie au quotidien, en fait. Donc, du coup, tu vois, aujourd'hui, en fait, c'est une force pour moi d'avoir été dans cette situation parce que du coup, je comprends mes clientes, je comprends ce par quoi elles passent, je sais les phrases qu'elles se disent, qu'elles se disent, je sais ce qui leur passe par la tête, en fait, parce que je suis passée par là. OK ? Donc, c'est ce que j'avais envie de te partager ce soir. Ces moments dont tu as honte, vraiment, ils sont précieux, en fait. Quand tu prends du recul, déjà, sur les moments, certains moments que tu as vécu il y a quelques années, c'est toujours difficile de prendre du recul quand on est, on a les pieds dans le truc. Mais il y a des situations, tu vois, sur lesquelles tu peux déjà prendre du recul aujourd'hui. Regarde-les et essaie de les regarder avec ses yeux de OK, qu'est-ce que ce moment, en fait, m'a appris ? Qu'est-ce que ce moment m'a apporté ? Et partage-moi dans les commentaires une des choses que tu arrives à voir différemment, en fait, que tu arrives à voir différemment aujourd'hui. Ça me ferait vraiment plaisir de savoir. Et puis, du coup, partage autour de toi cet épisode puisque c'est important, en fait, que de plus en plus de femmes soient fiers d'elles et vraiment soient fiers de tout ce qui fait leur histoire, en fait. C'est important qu'on ne parle pas uniquement des réussites parce que ça fait ensuite que tout le monde croit que tout le monde réussit. Et du coup, toi, tu es dans ton coin et tu n'y arrives pas et tu crois que tu as un problème, en fait. Tout le monde passe par des galères. Tout le monde, tout le monde, tout le monde. Et plus on sera nombreux à partager, justement, ces moments compliqués, ces moments difficiles, plus, en fait, il y aura de gens qui reprendront aussi foi en eux-mêmes et qui arrêteront de croire qu'ils ont un souci, qu'ils ont un problème. Non, ça fait juste partie de la vie, ces moments qui sont compliqués, qui sont difficiles. Le but, c'est vraiment d'apprendre à les transcender et à les transformer en force pour pouvoir avancer et aller chercher ce que l'on désire dans nos vies. Donc, merci à ceux d'entre vous qui ont suivi cet épisode. Partage cette vidéo autour de toi. Like-la. Merci pour ton soutien. Et je vous dis donc à demain pour un nouvel épisode. Et surtout, pensez à me dire dans les commentaires s'il y a des sujets que vous souhaitez que j'aborde. Voilà, je vous embrasse. À demain. Ciao. 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 Ciao.